Première fois que je ne banne pas Pyke, et il y a Pyke en face. Je pense sérieusement que le jeu, plus tu bannes un champion, plus il te met contre les mains de ce champion. Bref, salut à tous, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, on est encore sur League of Legends, car en fait, j'ai un petit problème. J'ai un petit problème dans le sens où je vais devoir jouer encore 13 mois à League of Legends ou pas. En vrai, c'est juste que je vais devoir stream pendant 13 mois du League of Legends. Pourquoi ? Parce que je dois faire mon permis. Pourquoi je dois faire mon permis ? Parce que pour ceux qui ne suivent pas l'actu Instagram, Twitter et tout, c'est beaucoup plus Instagram du coup là avec mes projets. En gros, je me suis lancé dans la photographie et la vidéo, et du coup j'ai des shootings, j'ai des contrats, etc. Et le problème, c'est qu'au début, tranquille, etc. Des fois, je fais ça avec, je suis second photographe, ou des fois, tu vois, je suis juste la personne secondaire. Mais des fois, je ne le suis pas. Je suis la personne, je suis tout seul. Et prendre un Uber tout le temps, je suis très limité. Ce n'est même pas une question d'argent, c'est une question de si je dois aller à 4 lieux différents pendant la journée, je ne vais pas appeler 4 fois un Uber. Ça me semble déraisonnable de ouf. Du coup, j'ai mis un petit peu le frein sur la photo et tout. Je vais prendre évidemment les contrats naturels que j'aurais, etc. Mais je ne vais pas faire la pub de ça parce que c'est un peu chiant, tu vois. Je vois les autres avec leur voiture, je suis comme, vas-y, c'est abusé. C'est abusé que je n'ai pas de voiture. Du coup, boum, dans 13 mois, normalement, je vais avoir la tuture. Il faut que je fasse le permis, c'est extrêmement long au Québec. Je ne sais pas si je peux le faire plus vite en demandant un truc en mode, c'est mon métier, j'en ai besoin, etc. I don't know. Donc voilà, je vais reprendre les streams, on est en live actuellement aujourd'hui. Donc je pouvais évidemment dire, passez bonjour en tout cas. Et du coup, voilà, on fera des trucs assez rigolos. Ok, level 2, excuse-moi. Du coup, voilà, bienvenue sur LOL. Alors, la game, c'est rigolo parce qu'en fait, on l'a déjà perdu. Le mec trop défaitiste déjà. En gros, pourquoi je dis qu'elle est déjà perdue ? Parce que notre draft est à chier. En fait, c'est même pas que notre draft est à chier. J'ai même pas regardé notre draft. C'est juste la leur qui est genre insane. En fait, moi, Pyke... J'aurais bien aimé un heal. Ok, j'ai eu un peu peur. J'ai eu un peu peur qu'elle me heal pas. En fait, il fallait absolument pas que je me prenne le cul de Pyke. J'ai grave, grave merdé. Je pensais pas qu'il allait me toucher alors que j'étais presque derrière un mignon. J'ai le gigasum. Parce que là, le Xingzau perd pas mal de pain en fait. Pour que ce soit rentable au Xingzau, même un kill, je sais même pas si c'est rentable en fait. J'aimerais au moins l'XP du canon quoi. Ok, j'ai l'XP du canon. Malzah, nice. C'était chaud, hein. C'était chaud, c'était chaud. Je sais même plus ce que je disais. Ah oui, la draft, bah en fait, moi, Kassadin, c'est pire cauchemar ever. Damn, le Xingzau est en train de faire une game très très propre d'early game, très agressive. Alors évidemment, je vais essayer de rester le plus longtemps sur League of Legends sans se prendre la tête. C'est un peu compliqué, vous connaissez League of Legends. Ah ouais, elle avait pensé à la trappe. Ok, elle a l'air de bien jouer là. Ok, moi c'est juste pour le mana flow anyway. Ouh, le Kassadin 1-0. Attention. Je pense qu'elle vaudra juste back après là. Ouais, ils vont freeze ? Ok, ok. C'est vrai que j'allais warder en vrai. Ah, ils vont push. Ouais, le Malzard. Ok, un peu dans le trouble. Bon, on est fine. Tu vois, j'ai hésité à acheter un saut noir. J'aurais peut-être dû. J'aurais peut-être dû. Ok. Là, je suis en mode... Je ne sais pas trop quoi acheter. C'est-à-dire qu'il prend même le dragon, le batard. Ok, je pense que j'ai envie d'être en mode... Je veux être en mode électrique. Je vais me mettre comme ça. Je pense que j'ai envie d'être en mode électrique. Ok, c'est warder là. En fait, il a tellement camp le Gungzeo à la botlane. De toute façon, quand tu gagnes une botlane comme ça, évidemment, c'est grâce au jungler. Je suis dégoûté. La Katelyn n'a pas essayé de... Ok, nice. Oh, il n'y a plus de tours, putain, c'est vrai. Nice, bien joué, bien joué, bien joué. Bon, le Gungzeo, il a un V9 la game avec son Gungzeo, en fait, tout simplement. Cet objet est incroyable. Cet objet, en fait, je ne m'y suis toujours pas... Le réflexe d'y penser au ce petit dash qu'on te donne. Oh, c'est tellement fort sur un Gungzeo. Bon, j'ai eu de la chance. Ils ne m'ont pas tué tout de suite. J'ai eu le temps de mettre tous mes sorts comme un gros bourrin. Ouais, j'hésite à prendre le saut noir parce qu'en vrai de vrai, c'est trop bourrin en face. Ah, il ne voulait pas le shield. Ok, bro. Après, il faut que je prenne la glace, je crois. Non, je pense qu'il faut que je prenne la glace. Nice. Je vais rester ici, moi, pour le flank. Je vais surprendre un peu. Il va faire son. Je m'y suis looter. Mais il n'y a plus de tour, les gens. Comment il se fait engage ? Mais c'est quoi ce bus de l'infini, là ? Excusez-moi, j'ai un peu tardé. Là, là, je ne sais pas si je dois prendre Rabadon ou Void Staff first. Je pense que je prends juste ça et je pars Rabadon. Et je pars Void Staff, je pense. Ça me donnera un petit peu plus de flat. J'ai mis du temps de réagir, putain. Pas bon, ça. Je vais peut-être même contre le loire d'ici, en fait. J'ai mis du temps de réagir. Oh, la pression qu'elle a mise, la Kate, là. Mais c'est quoi ce bus de taré, là ? C'est tellement rare des équipes qui jouent. C'est le Xing Zao qui joue aussi bien, là ? Le Xing Zao, j'ai l'impression qu'il a solo le truc. Je ne sais pas s'il coin flip toutes ses games. Mais c'était assez drôle. C'était violent. Oh, la, 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 c'est quoi cette game ? J'ai même pas eu ma deuxième transformation, t'es sérieux ? Il n'avait pas le temps, le Xing Zao, hein ? Attends, mais c'était quoi ce Xing Zao ? Non, il faut que j'aille le regarder, là. Ah ouais, non, mais il a coin flip la game, c'est pas possible. Bah, il a bien coin flip, en tout cas. Non, je pense pas que c'était facile, hein ? Je pense pas que ce soit aussi facile ce qu'il a fait, le Xing Zao. Bref. Yo, avant de vous quitter, je voulais vous parler de notre sponsor aujourd'hui, qui est Instant Gaming. D'ailleurs, merci beaucoup à tous ceux qui l'utilisent. Et merci à ce site de m'avoir fait économiser autant d'argent. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est un site qui vend des jeux digitalisés. Donc, ils sont pas physiques, mais tu les as directement et au prix le plus faible sur le marché. Mais quand je te dis le plus faible, ça n'a aucun sens. Battlefield 2042, je sais pas si vous avez vu la bande-annonce à l'E3, le jeu a l'air complètement insane. Il est déjà à moins 31% en pré-commande. Mais ce n'est pas tout. Il vous offre tous les mois un giveaway. Donc, n'oubliez pas de cliquer sur les liens et vous pouvez mettre n'importe quel jeu. Pas les pré-commandes, par contre. Mais je sais pas, moi, vous voulez Days Gone ? Days Gone qui est un jeu de zombies et tout, qui vaut normalement 50€ et sur le site 29. Bah, tu peux essayer de l'avoir grâce au concours giveaway. C'est complètement gratuit. Bonne chance là-dessus. Et n'oubliez pas, si vous ne gagnez pas, vous avez quand même une remise sur votre prochain jeu. Donc, c'est vraiment super intéressant. Les liens sont dans la description et dans les commentaires. Et donc, voilà, je vous laisse découvrir le catalogue qu'ils ont, qui est assez énorme. Bref, à plus en stream. Ciao.